Hello hello ! Alors ça y est, me voilà rentrée du chemin de Saint-Jacques-de-Combostelle. Cette fois-ci, j'ai emprunté le chemin qui partait de Lille pour allier tourner en Belgique et ensuite descendre jusqu'à Paris. J'ai marché 330 km et c'était assez intense. Si vous voulez, vous pouvez voir des vidéos sur mon Instagram ou mon Facebook Hélène Picot, rêvez aux effoncés. Et puis là, aujourd'hui, je viens de rentrer du chemin, donc je vais défaire mon sac avec vous, comme ça vous verrez ce que j'emporte. Ça peut peut-être vous servir si jamais vous vous entreprenez un pèlerinage prochain. Au moins, vous saurez qu'il faut être léger dans son sac, pas plus de 6, 7, 8 kg max. Et d'ailleurs, faire son sac sur le chemin, c'est la première des étapes, c'est le premier travail sur soi finalement, parce que vraiment, vous allez travailler à se lâcher prise, au fait de s'alléger. Et vraiment, moi je vois par exemple, mon homme, il m'a rejoint pendant deux jours sur le chemin, il avait pris des livres dans son sac. Le pauvre ! Donc ça pesait une tonne, et concrètement, ne prenez aucun livre sur le sac. À la limite, s'il y a un guide, le guide du chemin que vous êtes en train de faire, bien évidemment, mais sinon, non, un cahier pour écrire, parce que voilà, ça écrit oui, pourquoi pas. Par contre, lâchez vraiment prise sur les livres. Clairement, vous ne l'irez pas pendant le chemin, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce sac ? Déjà, le sac, ça c'est un sac 40 litres, et concrètement, vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin de plus. Même, vous pouvez rentrer dans un sac 30 litres, moi je sais que c'est la quatrième fois que j'emprunte le chemin, et plus ça va, et plus je m'allège, en tout cas dans le sac. Et du coup, concrètement, je pourrais très bien me servir d'un sac 30 litres, mais bon, je ne vais pas en racheter un neuf, alors que celui-là fonctionne encore. Donc, là-dessus, bien évidemment, la coquille, la coquille Saint-Jacques, pour illustrer le chemin. Et puis, sur les deux côtés, comme vous pouvez le voir, donc là, ce côté et le côté, il met quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire les tongs, parce que quand vous allez arriver dans les gîtes, ou en tout cas les endroits dans lesquels vous dormez, c'est sûr que la première chose que vous faites, c'est vous doucher, ensuite laver vos vêtements, et après avoir lavé vos vêtements et les faire sécher, bien évidemment, comme ça au moins, le but, c'est qu'ils soient secs le lendemain, quand vous repartez, vous êtes bien content d'être en tongs. Moi, je prends des tongs, parce que c'est ce qu'il y a de plus léger, c'est vraiment, voilà, c'est l'idéal. Après, libre à vous, je sais que certains pèlerins vont mettre des chaussures spéciales, et tout, de randonnée, enfin bon, franchement, les tongs, personnellement, je trouve que c'est ce qui est le plus léger, donc voilà, allez-y gaiement. Ensuite, je continue, donc toujours dans le sac, vous avez sur le haut du sac, qu'est-ce que je mets ? Il y a toujours, alors, une paire de chaussettes propres, comme ça, quand je marche, voilà, toutes les deux, trois heures, il ne faut jamais avoir ses pieds mouillés, et c'est la connerie que j'ai faite d'ailleurs cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai eu des ampoules, dès que je suis partie, je marchais bien, donc je me suis dit, allez, vas-y, j'enchaîne, et je ne me suis pas arrêtée. Donc vraiment, arrêtez-vous, il vaut mieux s'arrêter, et puis changer de chaussettes, avoir les pieds au sec, et vous allez vraiment éliminer la chance d'avoir des ampoules. Enfin, en tout cas, vous allez réussir à ne pas en avoir, plutôt. Et puis, je vous montrerai la crème Nox, c'est une crème que vous allez utiliser avant de partir, et pendant que vous partez, qui est géniale pour limiter les ampoules. Une cape de pluie, alors concrètement, là, c'était la canicule, je n'en ai clairement pas eu besoin, mais voilà, il faut toujours avoir une cape de pluie. Ensuite, je prends un petit sac en vrac, comme ça, parce que j'essaie d'être au max zéro déchet, et quand je peux choper des amandes ou autre, et hop, je les mets dedans pour les petits encas. Ensuite, découvert, voilà, prenez découvert avec vous, ça peut toujours servir. Bon, personnellement, moi, je prends un cahier, parce que j'aime écrire, et voilà, si vous aimez écrire ou dessiner, allez-y. Là-dedans, c'est une lampe frontale. Ça, pour le coup, bon, là, ça ne m'a clairement pas servi, mais quand on est sur des chemins où il y a des pèlerins, où il y a plus de pèlerins que vous êtes dans un dortoir, c'est bien d'avoir une lampe frontale pour ne pas réveiller tout le monde quand, je ne sais pas, vous allez aux toilettes, par exemple, dans la nuit. Bon, là, le chemin que j'ai entrepris, j'étais la seule pèlerine sur le chemin, donc, en tout cas, pendant ce laps de temps, du coup, je n'en ai pas eu besoin. Et puis, ensuite, bon, là, c'était la nouveauté de l'année, c'était le masque. Donc, c'est tout ce qu'il y a sur la poche du haut. Ensuite, si on arrive sur le bas du sac, donc, la fameuse crème Noc. Donc, la crème Noc, vraiment, allez-y. Alors là, pour le coup, je ne gagne aucune commission là-dessus, mais je ferai de la pub jusqu'à la fin de mes jours pour ça, bien que je préfère les cosmétiques qu'on fait soi-même et compagnie. Mais la crème Noc, quand on part en rando ou en pèlerinage, mais vraiment, ou les marathoniens ou autres, allez-y, les trailers, ça, c'est génial. Vous vous mettez ça deux, trois semaines avant de partir, chose que je n'ai pas faite cette fois-ci, voilà, et puis, bien mal m'en a pris puisque j'ai des grosses ampoules. Mais vous mettez ça deux, trois semaines avant, tous les soirs avant de vous coucher, ça prépare vraiment votre pied et normalement, il y a zéro ampoule et vraiment, c'est avéré dans les autres chemins que j'ai entrepris. À chaque fois, ça marche super bien. Ensuite, alors ça, c'est essentiel, c'est la trousse à pharmacie. Alors, pour le coup, moi, elle a grandi au fur et à mesure, justement, à cause des ampoules, je me suis arrêtée dans toutes les pharmacies, je crois, du chemin. Mais sinon, si j'ôte, voilà, ce genre de choses, ce qui est vraiment essentiel dedans, c'est des fils et une aiguille. Voilà, si vous avez une ampoule, il faut pouvoir les percer au même titre qu'un briquet, comme ça, vous allez désinfecter l'aiguille avant de vous percer l'ampoule avec, voilà, en la faisant chauffer. Un tiretique, donc au cas où, voilà, ça, c'est quand même important. Tout est nécessaire pour vous couper les ongles des pieds parce que ça aussi, ça peut engendrer des blessures. Donc, c'est vraiment... Donc, coupe-ongles et lime à ongles, hyper important. Moi, j'aime beaucoup l'huile d'arnica. Et l'huile d'arnica, je la mélange avant de partir avec quelques gouttes d'huile essentielle de Golteri. OK. Donc, je la mets là-dedans. Alors, tout ça, c'est des espèces... Ça, clairement, c'est du plastique, mais je le garde dans tous les pèlerinages. J'ai toujours les mêmes sacs. Et voilà. Et comme ça, au moins, ça reste. Et si ça coule, ça coule dedans, quoi. Et donc, huile essentielle de Golteri, vous mélangez ça. Et ça, c'est vraiment un super remède quand vous arrivez dans les gites. Vous vous massez avec ça les pieds, les jambes. Ça fait un bien fou. Et qu'est-ce qu'il y a vraiment d'essentiel ? Bien sûr, la bétadine. Et ensuite, huile essentielle de lavande aspic. Alors ça, si vous vous faites piquer moustique, enfin, piqûre de guêpe ou autre, ça, ça marche super bien. Donc, je vous engage vraiment à utiliser ça. La plupart du temps, dans des petites trousses. Comme ça, au moins, c'est vachement plus simple à ranger. Et voilà. Ça, c'est ma petite boîte à savon dans laquelle c'est ce qui reste. Donc, ça, c'était un savon. Tout ce qui est savon de Marseille, ça marche bien. Ça, c'était pas un savon de Marseille, mais c'est un savon aux huiles essentielles qui sert comme le savon de Marseille. Autant à vous lavez-vous qu'à laver aussi votre linge. Parce que clairement, le soir, c'est vous qui lavez votre linge. Donc ça, ça marchait bien. Et ça, figurez-vous que c'est un petit shampoing solide. C'est tout petit. Et du coup, ça ne prend pas de place. C'est zéro déchet. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment utilisé ça. Je trouve que c'est quand même mieux. Et toujours dans ma... Alors voilà. Ça, c'était pour me brosser les cheveux. Quand on a les cheveux frisés, à la brosse à cheveux, c'est obligé. C'est du plastique. Mais c'est ce qu'il y a de plus léger. Et au moins, voilà. Ça, ça va me servir pendant très, très longtemps. Brosse à dents. Donc, brosse à dents compostable. Et ensuite, ça, c'est le dentifrice. Alors normalement, moi, je fais mon propre dentifrice au même titre que je fais mes crèmes, mes déos et tout ça. Mais comme j'utilise des contenants qui sont en verre, donc qui sont lourds, forcément, je n'ai pas pu les prendre. Donc ça, c'est une poudre de dentifrice. La marque, c'est comme avant. Je vous mettrai tout ça en bas de la vidéo. Et voilà, c'est super léger. J'ai mis ça dans un petit contenant qui est très, très léger. Et c'est parfait. Et ensuite, nous avons quoi d'autre ? Ici, voilà. J'ai juste une barrette pour les cheveux. Et puis après, deux, trois trucs de filles. Bref. Et puis ensuite, nous avons quelque chose qui est aussi important pour la plupart des chemins. C'est effectivement le spray anti-punaise de lit et anti-acarien. Je m'en suis servie une fois pour vous dire. Mais j'ai une de mes copines pèlerines qui, pour le coup, deux fois sur le chemin, elle s'est chopée des punaises de lit. C'est un enfer. Donc voilà, ça ne sert à rien de tenter le diable. Prenez ça et puis vous l'aurez pour les autres chemins si jamais vous ne l'avez pas utilisé. Ce que je vous souhaite. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est fils de téléphone pour recharger les batteries. Le seul livre que je prends, c'est le livre du guide, enfin en tout cas, le guide du chemin que je chemine. Voilà. Et ensuite, nous avons tout en bas. Donc je mets, ça aussi c'est du plastique, mais ça c'est mon sac de couchage. Je préfère le rentrer là au cas où je mette mon sac dans une flaque d'eau, bref, par inadvertance. Au moins, il est protégé. Donc voilà, sac à dos, sac de couchage. Et puis, c'est bien tout ce qu'il y a là. Et ensuite, les fringues. Vous voyez, les fringues, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. C'est un tout petit sac. Pareil, je le mets dans un sac tout seul, comme ça, il est peinard. Et donc là, il y a quoi ? Il y a, voilà, en gros, un pyjama, je ne vais pas vous sortir le truc. Il y a trois culottes. Voilà, c'est des culottes. Alors surtout pour les nanas, culottes en, comment ça s'appelle ? En style viscose, quoi. Enfin, il ne faut surtout pas du coton parce que le coton, mine de rien, ça peut être hyper confortable. Sauf que ça va vous scier potentiellement après 30 bornes par jour. Et bien du coup, laine ou autre. Donc, utilisez vraiment des trucs sans ceinture. Elles ne sont pas très belles, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire le côté glamour. Quand j'arrive dans les endroits où je dors, après ma douche, alors moi je mets, vous allez dire, c'est une robe, toi tu te la racontes avec ta robe. En fait, non, c'est juste que c'est le truc le plus léger, le plus facile à plier et qui prend le moins de place. Voilà, donc moi j'ai cette robe-là que je mets. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une polaire. Voilà, j'en prends qu'une concrètement. La seule fois où j'en ai pris deux, c'est parce que j'étais partie sur un chemin, en l'occurrence, c'était le mont des forêts et tout, donc montagne, j'avais même eu de la neige, deux semaines de pluie et trois jours de neige. Autant vous dire que je me suis carrément pelée et là, j'étais contente d'avoir deux polaires. Mais quand vous partez l'été, c'est clairement pas nécessaire. Ensuite, vous avez besoin d'une serviette. Donc ça, c'est les petites serviettes. Alors, vous allez voir que sur le coup, vous vous dites, ah, c'est génial, ça ne prend pas de place, c'est tout léger. Vous achetez ça chez Decathlon, voilà. Au bout d'un moment, vous allez la détester, cette serviette, parce que la texture, elle n'est vraiment pas, vraiment pas agréable au toucher au bout d'un moment. Mais bon, c'est quand même hyper pratique, très léger dans le sac. En fait, vous l'aurez compris, le maître mot, c'est légèreté. Donc une autre paire de chaussettes, c'est que des chaussettes en laine. Moi, je prends trois paires de chaussettes avec moi et puis ensuite, un legging de rechange. Donc, il y a un legging que je porte tout le temps sur moi. Concrètement, l'été, ça sèche en une nuit. Donc, je ne me suis pas changée une seule fois. Je l'avais tous les jours mes fringues, mais tous les matins, je remettais le même. Mais en l'occurrence, j'ai quand même un legging de rechange pour plusieurs raisons. Parce que, potentiellement, votre linge n'est pas sec le lendemain. Et la deuxième raison qui m'est arrivée, c'est que j'ai cette chance d'avoir les cuisses qui se touchent comme beaucoup de nanas. Et au bout d'un moment, quand on fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, parfois, ça se trouve justement entre les cuisses, ce qui n'est pas du tout sympathique. Et autant avoir un legging de rechange. Ensuite, ça, c'est le sac de soie ou sac à viande qui est plus vulgairement dit. C'est une sorte de... C'est pour se coucher à la place du sac de couchage s'il fait très chaud. Voilà, c'est un sac en soie. Ce n'est pas assez pratique. Et puis, c'est tout. Le reste, c'est un tee-shirt de rechange. Donc, vous voyez, là, clairement, c'est tout ce qu'il y a dans le sac. Donc, il n'y a rien. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Et ensuite, il y a le fameux sac banane extrêmement glamour. Je ne sais pas si ça va revenir à la mode. Mais là-dedans, donc moi, j'avais des écouteurs parce que quand je passe un coup de fil le soir, je préfère avoir les écouteurs plutôt que le téléphone collé à l'oreille. Ça, figurez-vous que c'est mon porte-monnaie pour les pièces. Donc, gardez ces sachets quand les gens vous balancent plein de plastique. Au moins, gardez ça. Et puis, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Des sous, bien évidemment. Il faut toujours avoir de l'argent liquide sur soi. compostable aussi. Donc, le stylo, voilà. La fameuse crédentielle. Alors, celle-là, la crédentielle, c'est vraiment le passeport du pèlerin. Et c'est là que vous allez noter chaque soir les endroits où vous dormez. Donc, on tamponne cette crédentielle-là. Donc, ça, c'était, je ne sais plus. Ouais, mon premier chemin. Donc, voilà, le premier chemin, voyez, hop, il y a tous les tampons de, voilà, les endroits où on dort. Et c'est vraiment, ça fait plaisir après de re-regarder ça. Et ça, c'était deuxième et troisième chemin qui est quand même bien sacrément entamé déjà. Donc, voilà, j'avance, j'avance tranquillement sur mon chemin. La crédentielle, vous allez la trouver dans les associations jacquaires. Il y en a partout. Il y en a dans toutes les villes. Et ils peuvent, si jamais il n'y en a pas dans votre village, par exemple, eh bien, vous en envoyez une par la poste et comme ça, vous allez tamponner chaque soir là où vous arrivez. Et c'est ce qui prouve que vous êtes pèlerin. Donc, quand vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont calculer justement le nombre de kilomètres que vous avez fait d'après cette crédentielle. Mais c'est surtout pour rentrer dans les gîtes parce que la plupart des gîtes, si vous n'êtes pas pèlerin, ils ne vous accueillent pas. Donc, c'est important de l'avoir sur soi. Et puis, voilà, après, ça dépend des tronçons. Quand vous prenez les grands chemins du type le Puy-en-Velay, Vézelay, enfin, tout ce genre de grands chemins, il y a tout le temps beaucoup de pèlerins. On dit d'ailleurs que c'est un peu l'autoroute, entre guillemets. Mais quand vous prenez des petits chemins type Paris-Sens-Vézelay que j'avais entrepris il y a deux ans ou là, dernièrement, l'île tournait Paris, il n'y a personne. Enfin, concrètement, donc, c'est bien aussi. Moi, j'aime être seule, donc j'en profite. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout la même manière de faire le chemin. Et ensuite, ça, c'est mon autre portefeuille. Donc là, c'est carte bleue, carte vitale, carte identité. Donc, voilà, les papiers sont quand même importants. Et ensuite, je crois que c'est quasiment tout. Non, ce n'est pas quasiment tout. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans ? Encore un masque, des lunettes de soleil important, le gel hydroalcoolique, voilà. Et puis, voilà, et dans cette fameuse petite mallette, j'ai des petits gris-gris. Donc, ça, c'est une médaille de Notre-Dame. Ça, c'est un petit coquillage que ma nièce m'a donné il y a deux ans quand je suis partie la première fois et elle m'a dit c'est pour pas que tu m'oublies. Alors, du coup, je le prends à chaque fois mais bien évidemment, je ne l'oublierai jamais parce que c'est trop mignon les petits. Et puis ensuite, j'ai des photos, des dessins de Saint-Jacques et puis des petits gris-gris que j'aime bien et qui me sont chers. Et puis, bien évidemment, vous prenez une poche à eau ou une gourde. Bon, moi, je préfère les gourdes mais en l'occurrence, là, j'ai une poche à eau qui fait deux litres et c'est vrai quand il y a des canicules et tout, c'est quand même pratique et au pire, vous rajoutez une bouteille d'eau en plus et puis ça vous fait vos 4 litres quoi. Bref, et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi sur le côté du sac que vous avez vu, j'ai mis des épingles à nourrice. Alors, ces épingles à nourrice, en fait, ça sert à plein de choses et notamment à accrocher vos chaussettes ou votre petite culotte ou vos fringues qui n'ont pas séché la veille par exemple et du coup, vous les laissez sécher ou alors quand vous êtes entre deux, voilà, entre deux, vous laissez sécher les chaussettes que vous avez et vous en mettez une paire qui est sèche. Donc, voilà et puis dans la petite poche il y a ici sur le côté que j'ai oublié tout à l'heure, il y a la petite poche et dans cette petite poche il y a une opinel et une opinel et un briquet donc le fameux briquet pour désinfecter les ampoules. Voilà ! Et là, donc ça c'est mon fameux bâton de marche. Celui-là, il a marché à peu près 1000 km et du coup, voilà, ça devient votre compagnon au bout d'un moment. Moi, je préfère prendre un seul bâton plutôt que les deux bâtons comme les randonneurs ou certains pèlerins qui prennent deux bâtons en espèce de ferraille parce que je n'aime pas, voilà, parce que je préfère vraiment marcher avec mon seul bâton, c'est mon compagnon de route et pourtant, les deux bâtons, c'est vrai que quand vous montez par exemple une côte, le fait d'avoir ces fameux deux bâtons que je n'aime pas trop, ça vous enlève à peu près 30% du poids, donc c'est quand même énorme. Mais je reste fidèle à celui-ci et ça vous sert tout le temps, c'est-à-dire que ça vous sert dans les montées, dans les descentes, ça vous sert quand vous devez escalader quelque chose parce qu'il y a un Maroc qui est tombé par exemple et qu'il faut l'escalader. Ça vous sert surtout quand vous arrivez en fin d'étape et que vous êtes rincé et vous vous appuyez vraiment sur le bâton. Donc, c'est votre compagnon de route. Donc, tout ça pour dire, vous voyez qu'en fait, il n'y a rien dans le sac, il n'y a clairement rien et c'est ça aussi, le but du chemin, c'est de vous alléger sur vraiment, vraiment beaucoup de choses. Vous allez vous alléger, bon, physiquement, moi, je ne perds jamais de poids alors que je marche, je marche, je marche, mais bon, voilà. Mais surtout, vous allez vous alléger mentalement, énergétiquement, émotionnellement, on enlève des peurs, on enlève énormément de peurs sur tout ce chemin et faire son sac aussi, c'est finalement, vous allez le voir parce que bon, la première fois, vous allez mettre du temps à le faire parce que vous allez avoir tendance à le blinder à fond et puis petit à petit, vous allez vous dire mais est-ce que ça, c'est vraiment essentiel ? Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire ? Et si la réponse n'est pas oui, il faut absolument que je le prenne parce que c'est vital, lâchez l'affaire, ne le prenez pas. Mais vous verrez, plus vous allez avancer sur le chemin et plus vous allez vous délester. Il y a beaucoup de pèlerins d'ailleurs qui embarquent beaucoup de choses et dès la première halte, dès le premier bureau de poste, finalement, ils arrêtent et ils renvoient chez eux pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas, je vais vous faire plein de bisous. Je vais me poser maintenant parce que je suis rentrée il y a à peine 3 heures et je vais faire une grosse, grosse, grosse lessive et je vous embrasse fort. N'hésitez pas si vous avez besoin, je ne sais pas, de renseignements sur le chemin de Saint-Jacques, si vous voulez entreprendre ça, vous pouvez m'envoyer un message, commentez aussi en bas de la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis, en tout cas, je serai présente pour tous les gens qui veulent se lancer dans ce magnifique pèlerinage parce qu'on est des pèlerins et on est là pour s'entraider aussi. Donc je vous embrasse fort. Et puis pour celles, plutôt pour les nanas d'ailleurs, mais il y a des hommes aussi, mais pour les personnes en général qui se disent j'aimerais bien y aller mais j'ai peur, commencez par un grand chemin du type la voie du Puy-en-Velay qui est juste magnifique. Il y a vraiment beaucoup de pèlerins sur le chemin donc vous ne risquez rien, c'est hyper bien balisé et ça va vous ouvrir la voie. Donc allez-y quoi, rêvez, osez, foncez, cheminez et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bye.